Personne n'osait plus penser à Mademoiselle de Chartres par la crainte de déplaire au roi ou par la pensée de ne pas réussir auprès d'une personne qui avait espéré un prince du sang. M. de Clèves ne fut retenu par aucune de ses considérations. La mort du duc de Nevers, son père qui arriva alors, le mit dans une entière liberté de suivre son inclination, et, si tôt que le temps de la bienséance du deuil fut passé, il ne songea plus qu'au moyen d'épouser Mademoiselle de Chartres. Il se trouvait heureux d'en faire la proposition dans un temps où ce qui s'était passé avait éloigné les autres parties, où il était quasi assuré qu'on ne la lui refuserait pas. Ce qui troublait sa joie était la crainte de ne pas lui être agréable, et il eut préféré le bonheur de lui plaire à la certitude de l'épouser sans en être aimé. Donc, M. de Clèves va sauter sur l'occasion, entre guillemets, après la mort de son père, parce qu'il y a eu tellement de déconvenus dans le mariage de Mademoiselle de Chartres, à propos des mariages qui ont capoté, si l'on peut dire, que finalement, il est sûr que s'il propose, elle acceptera, enfin, sa mère acceptera. Le chevalier de Guise lui avait donné quelque sorte de jalousie, mais comme elle était plutôt fondée sur le mérite de ce prince que sur aucune des actions de Mademoiselle de Chartres, il songea seulement à tâcher de découvrir s'il était assez heureux pour qu'elle approuva la pensée qu'il avait pour elle. Il ne la voyait que chez les reines ou aux assemblées, il était difficile d'avoir une conversation particulière. Il en trouva pourtant les moyens, et il lui parla de son dessein et de sa passion avec tout le respect imaginable. Il l'appressa de lui faire connaître quels étaient les sentiments qu'elle avait pour lui. Et il lui dit que ceux qu'il avait pour elle étaient d'une nature qui le rendrait éternellement malheureux si elle n'obéissait que par devoir aux volontés de Mme sa mère. Donc M. de Clèves explique à Mademoiselle de Chartres qu'il veut l'épouser, qu'il l'aime, mais qu'il souhaiterait qu'elle l'aima en retour de façon à ce que son amour soit partagé et que si ce n'était pas le cas, si elle obéissait juste aux conditions de sa mère, il en serait fort malheureux. Comme Mlle de Chartres avait le cœur très noble et très bien fait, elle fut véritablement touchée de reconnaissance du procédé de prince de Clèves. Cette reconnaissance donna à ses réponses et à ses paroles un certain air de douceur qui suffisait pour donner de l'espérance à un homme aussi éperdument amoureux que l'était ce prince, de sorte qu'il se flatta d'une partie de ce qu'il souhaitait. Il faudrait regarder à chaque fois que vous avez les mots reconnaissance, inclination, estime, la carte du tendre. Elle rendit compte à sa mère de cette conversation et Mme de Chartres lui dit qu'il y avait tant de grandeur et de bonne qualité dans M. de Clèves et qu'il faisait paraître tant de sagesse pour son âge que si elle sentait son inclination portée à l'épouser, elle y consentirait avec joie. Mme de Chartres répondit qu'elle lui remarquait les mêmes bonnes qualités, qu'elle l'épouserait même avec moins de répugnance qu'un autre, mais qu'elle n'avait aucune inclination particulière pour sa personne. Elle veut bien l'épouser, mais c'est tout. Dès le lendemain, ce prince fit parler à Mme de Chartres. Elle reçut la proposition qu'on lui faisait et elle ne craignit point de donner à sa fille un mari qu'elle ne put aimer en lui donnant le prince de Clèves. Les articles furent conclus, on parla au roi et ce mariage fut su de tout le monde. Donc Mme de Chartres est plutôt contente du mariage, puisque finalement elle trouve des qualités au prince de Clèves et elle se dit que potentiellement, un jour, sa fille pourra l'aimer. M. de Clèves se trouvait heureux sans être néanmoins entièrement content. Il voyait avec beaucoup de peine que les sentiments de Mlle de Chartres ne passaient pas ceux de l'estime et de la reconnaissance. Et il ne pouvait se flatter qu'elle en cacha de plus obligeant, puisque l'état où ils étaient lui permettait de les faire paraître sans choquer son extrême modestie. Il ne se passait guère de jours qu'il ne lui en fit ses plaintes. « Est-il possible, lui disait-il, que je ne puisse n'être pas heureux en vous épousant ? » « Cependant, il est vrai que je ne le suis pas. Vous n'avez pour moi qu'une sorte de bonté qui ne me peut satisfaire. Vous n'avez ni impatience, ni inquiétude, ni chagrin. Vous n'êtes pas plus touché de ma passion que vous le seriez d'un attachement qui ne serait fondé que sur les avantages de votre fortune et non pas sur les charmes de votre personne. » Il lui reproche de n'avoir aucun sentiment pour lui et de lui être en quelque sorte indifférent. « Il y a de l'injustice à vous plaindre, lui répondit-elle. Je ne sais ce que vous pouvez souhaiter au-delà de ce que je fais. Et il me semble que la bienséance ne permet pas que j'en fasse davantage. » Elle lui sort l'excuse de la bienséance en lui disant « De toute façon, je ne peux pas faire plus, puisque je respecte les convenances. » « Il est vrai, lui répliqua-t-il, que vous me donnez de certaines apparences dont je serais content s'il y avait quelque chose au-delà. Mais au lieu que la bienséance vous retienne, c'est elle seule qui vous fait faire ce que vous faites. » C'est-à-dire qu'en fait, il lui reproche des marques d'infection qu'elle ne fait globalement que pour conserver les apparences. « Je ne touche ni votre inclination, ni votre cœur. Et ma présence ne vous donne ni de plaisir, ni de trouble. » « Vous ne sauriez douter, » reprit-elle, « que je n'ai de la joie de vous voir. Et je rougis si souvent en vous voyant, que vous ne sauriez douter aussi que votre vue ne me donne du trouble. » « Je ne me trompe pas à votre rougeur, » répondit-il. « C'est un sentiment de modestie, et non pas un mouvement de votre cœur. Et je n'en tire que l'avantage que j'en dois tirer. » Mademoiselle de Chartres ne savait que répondre, et ses distinctions étaient d'au-dessus de ses connaissances. Monsieur de Clèves ne voyait que trop combien elle était éloignée d'avoir pour lui des sentiments qui le pouvaient satisfaire, puisqu'il lui paraissait même qu'elle ne les entendait pas. C'est-à-dire qu'il aimait content qu'elle n'éprouve pas de passion pour lui, mais il se console en quelque sorte en se disant qu'elle ne comprend même pas de quoi il s'agit. Donc il est tout de même perplexe par rapport à son attitude. Le chevalier de Guise revint d'un voyage peu de jours avant les noces. Il avait vu tant d'obstacles insurmontables au dessin qu'il avait eu d'épouser Mademoiselle de Chartres qu'il n'avait pu se flatter d'y réussir. Et néanmoins, il fut sensiblement infligé de la voir devenir la femme d'un autre. Cette douleur n'éteignit pas sa passion, et il ne demeura pas moins amoureux. Mademoiselle de Chartres n'avait pas ignoré les sentiments que ce prince avait tués pour elle. Il lui fit connaître à son retour qu'elle était cause de l'extrême tristesse qui paraissait sur son visage. Et il avait tant de mérite et tant d'agréments qu'il était difficile de le rendre malheureux sans en avoir quelques pitiés. Aussi, ne se pouvait-elle défendre d'en avoir. Mais cette pitié ne la conduisait pas à d'autres sentiments. Elle contait à sa mère la peine que lui donnait l'affliction de ce prince. Madame de Chartres admirait la sincérité de sa fille, et elle admirait avec raison, car jamais personne n'en a eu une si grande et si naturelle. Mais elle n'admirait pas moins que son cœur ne fût point touché, et d'autant plus qu'elle voyait bien que le prince de Clèves ne l'avait pas touché non plus que les autres. Cela fut cause qu'elle prit grand soin de l'attacher à son mari et de lui faire comprendre ce qu'elle devait à l'inclination qu'il avait eue pour elle, avant que de la connaître. Et à la passion qu'il lui avait témoignée en la préférant à tous les autres partis dans un temps où personne n'osait plus penser à elle. Donc encore une fois, Madame de Chartres interfère pour montrer à sa fille qu'elle doit éprouver de la reconnaissance envers son mari, parce que finalement il l'a sauvée d'une situation périlleuse où personne n'osait plus lui faire de demande en mariage. Ce mariage s'acheva, la cérémonie s'en fiait au Louvre. Et le soir, le roi et les reines vinrent souper chez Madame de Chartres, avec toute la cour, où ils furent reçus avec une magnificence admirable. Le chevalier de Guise n'osa se distinguer des autres et ne pas assister à cette cérémonie. Mais il y fut si peu maître de sa tristesse qu'il était aisé de le remarquer. Monsieur de Clèves ne trouva pas que Mademoiselle de Chartres eut changé de sentiment en changeant de nom. La qualité de mari lui donna de plus grands privilèges, mais elle ne lui donna pas une autre place dans le cœur de sa femme. C'est-à-dire que le mariage ne change absolument rien au sentiment de Madame de Clèves maintenant. Cela fit aussi que, pour être son mari, il ne laissa pas d'être son amant, parce qu'il avait toujours quelque chose à souhaiter au-delà de sa possession. Et quoi qu'elle vécut parfaitement bien avec lui, il n'était pas entièrement heureux. Il conservait pour elle une passion violente et inquiète qui troublait sa joie. La jalousie n'avait point de part à ce trouble. Jamais mari n'a été si loin d'en prendre et jamais femme n'a été si loin d'en donner. C'est-à-dire qu'il est toujours malheureux parce qu'elle ne l'aime pas, mais il n'est pas jaloux parce que de toute façon, il n'a aucune raison de l'être. Elle était néanmoins exposée au milieu de la cour. Elle allait tous les jours chez les reines et chez Madame. Tout ce qu'il y avait d'hommes jeunes et galants la voyait chez elle et chez le duc de Nevers, son beau-frère, dont la maison était ouverte à tout le monde. Mais elle avait un air qui inspirait un si grand respect et qui paraissait si éloigné de la galanterie que le maréchal de Saint-André, quoiqu'audacieux et soutenu de la faveur du roi, était touché de sa beauté sans oser la lui faire paraître que par des soins et des devoirs. Plusieurs autres étaient dans le même état et Madame de Chartres joignait à la sagesse de sa fille une conduite si exacte pour toutes les bienséances qu'elle achevait de la faire paraître une personne où l'on ne pouvait atteindre. C'est-à-dire que tous les hommes de la cour, en quelque sorte, la considèrent comme une femme inaccessible, même s'ils ont des sentiments pour elle. La duchesse de Lorraine, en travaillant à la paix, avait aussi travaillé pour le mariage du duc de Lorraine, son fils. Il avait été conclu avec Madame Claude de France, seconde fille du roi. Les noces en furent résolues pour le mois de février. Cependant, le duc de Nemours était demeuré à Bruxelles, entièrement rempli et occupé de ses dessins pour l'Angleterre. Je rappelle que le duc de Nemours avait une possibilité, peut-être, d'épouser la reine d'Angleterre. Il en recevait ou y renvoyait continuellement des courriers. Ses espérances augmentaient tous les jours. Et enfin, l'ignorole lui manda qu'il était temps que sa présence vint achevé ce qui était si bien commencé. Il reçut cette nouvelle avec toute la joie que peut avoir un jeune homme ambitieux qui se voit porter au trône par sa seule réputation. Son esprit s'était insensiblement accoutumé à la grandeur de cette fortune. Et il ne pouvait parvenir, les difficultés s'étaient effacées de son imagination et il ne voyait plus d'obstacles. Donc finalement, le duc de Nemours est tout proche d'épouser la reine d'Angleterre. Tout paraît au vert et il n'a plus qu'à aller en Angleterre. Il envoya en diligence à Paris donner tous les ordres nécessaires pour faire un équipage magnifique afin de paraître en Angleterre avec un éclat proportionné au dessin qui l'y conduisait. Puisqu'il doit épouser la reine, il ne doit pas y aller comme un péquenot. Et il se hâta lui-même de venir à la cour pour assister au mariage de M. de Lorraine. Il arriva la veille des fiançailles et dès le même soir qu'il fut arrivé, il alla rendre compte au roi de l'état de son dessin et recevoir ses ordres et ses conseils pour ce qui lui restait à faire. Il alla ensuite chez les reines. Mme de Clèves n'y était pas, de sorte qu'elle ne le vit point et ne sut pas même qu'il fut arrivé. Elle avait oui parlé de ce prince à tout le monde comme de ce qu'il y avait de mieux fait et de plus agréable à la cour. Et surtout, Mme la Dauphine le lui avait dépeint d'une sorte et lui en avait parlé tant de fois qu'elle lui avait donné de la curiosité et même de l'impatience de le voir. Sous-titrage Société Radio-Canada